À vous, on lui disait « Mademoiselle, faites votre confession. Rire est joli, mais être, mademoiselle, n'est pas une profession. On admire votre corps sage et ce bel œil intelligent. Et pour être tout à fait sage, économisez dans l'argent. Si votre beauté fulgurante éblouit toujours le miroir, achetez des coupons de rand et mettez-le dans un tiroir. Car un jour viendra, jour de jeûne, ou le doux printemps ayant fui, vous serez jeune, mais moins jeune, que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors, pour braver les épigrammes et garder les hommes en épris, il faudra des cheveux pour d'hommes. Vous savez qu'ils sont hors de prix. On lui parlait, si. Mademoiselle, répondit, je j'étais fait clair. Merci, monsieur, pour votre aiseul. J'ai la lèvre rouge à l'œil clair. Je m'amuse, et la vie est douce. Regardez ma petite main. Je roule et n'amasse pas mousse, comme la pierre du chemin. Et je ris. Être n'a pas à être. Gai est la seule question. Je ne prendrai personne en traître, pas même le primantion. Gère, en emplissant ma corbeille, déglisse où l'aube a mis ses pleurs. Et j'aspire, comme l'abeille, le suc désodorant de fleurs. Tésoriser m'est impossible. Je graine ma folle chanson. Et puis, je le dors invincible. D'être aimante comme chausson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501